et salut à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc comme vous le voyez comme vous l'avez vu au titre les affaires de la wanti 2020 la vente de la wanti bon je vous explique un peu avec le contexte particulier de cette année on a pas mal qui me le demande est ce qu'il y aura déjà une vente quip step non il n'y aura pas de vente quip step des infos que j'ai vu il n'y aura pas de vente quip step voilà je pense que la vente wanti ça sera la seule que je pourrais faire cette année vu le contexte là ça fait déjà deux semaines que j'étais à la vente après le temps que je fais le montage ça fera bien presque trois semaines que la vente a eu lieu donc je ne pense pas qu'il y aura d'autres ventes pour moi et je pense que ça va être très compliqué pour les équipes françaises aussi il ya vital concept où ça devait être ce week-end le 7 je crois si je dis pas de bêtises je pense pas que ça ait eu lieu voilà ensuite vous avez kofi dit c'est tout ça où ça devait aussi avoir lieu au mois de novembre mais je pense que ça sera annulé j'en sais pas plus après ça ça vous de voir ainsi si les équipes vous intéresse n'hésitez pas à leur demander comme je voulais déjà dit si jamais vous avez la vidéo que je vous présentez comment pour pouvoir savoir où se passe les ventes et tout ça qui sera disponible dans la description enfin bref moi j'ai pu aller à la vente de la wanti c'est passé tout juste avant que ça ça se gâte donc je vais vous présenter les petites affaires que j'ai pu avoir donc faut savoir que c'était déjà quand même sur rendez vous par rapport aux années précédentes donc c'était assez cool j'ai eu de la chance j'étais un des premiers à avoir le rendez vous donc il y avait du stock au niveau du textile surtout au niveau du textile pas énorme au niveau des pièces et tout ça donc je vais vous présenter ça c'est une vidéo qui va être assez courte mais voilà je tenais à vous présenter ça donc cette année j'allais dans le but surtout de ramener plutôt du textile hiver pour dire de faire du vtt du cyclocross et tout ça donc j'ai pris ce qu'il y avait donc déjà on va commencer par le petit truc ici vous avez une paire de chaussettes voilà paire de chaussettes avec un élastique juste ici voilà qui maintient vraiment bien avec la matière je sais pas vous je serais pas vous dire exactement ce que c'est comme matière ici mais vraiment une matière collante à la peau donc ça ça sera à tester parce que j'avais pas de chaussettes de vraiment comme ça donc voilà première chaussette enfin une paire de chaussettes plutôt par rapport à l'habitude si vous suivez les vidéos des ventes des équipes ensuite j'ai pris une combinaison regardez on va mettre ça là bas et je vais vous faire voir ça proprement j'ai pris une combinaison donc j'en avais pris une l'année dernière mais l'année dernière c'était une combinaison une combinaison de chrono donc là j'ai pris une combinaison plutôt aéré plutôt pour pour l'été je sais pas si on va le voir si si on voit une le textile en gros c'est de la mèche sur le haut donc voilà la petite combinaison j'avais pas de combinaison comme ça du coup et celle de l'année dernière la salle de chrono était vraiment bien parce qu'elle serrait bien mais par contre on n'avait pas les petites poches donc pour autant dire que pour aller rouler c'était assez embêtant si on voulait mettre déjà rien que le téléphone et tout ça soit on met un coupe vent soit il fallait trouver une autre astuce donc voilà j'ai pris une petite combinaison été j'aime bien ça les les textiles comme ça avec avec de la mèche donc voilà je me j'ai profité là j'ai pris un cuissard vous allez me dire c'est un cuissard court et il dit qu'il part pour pour acheter du textile hiver mais en fait c'est un cuissard pour l'hiver plus épais on le voit il est molletonné donc ça aussi c'était c'était sympa en gros il n'avait plus de cuissard court dans tous les cas alors que j'étais le deuxième rendez vous il n'avait plus de cuissard court donc je sais pas s'ils avaient commencé à les vendre avant vous n'avez tout simplement plus de stock mais du coup cuissard court là ici mais cuissard court molletonné ça ça va être vraiment cool je pense pour aller faire du du cyclocross et tout ça ça sera le truc à mettre ça sera le truc à mettre bon bah pour le coup on peut pas être on peut pas tester en ce moment donc on verra bien si on peut reprendre au mois de janvier ou février on verra comment ça se passe pour l'instant on pourra pas le tester mais au moins il est là si jamais bon ce sera pour pour l'année prochaine ensuite on va passer du coup là vraiment au textile vraiment hiver donc j'avais jamais pris c'est la troisième année que je vais à la vente de la menti j'en avais jamais pris une petite veste thermique voilà ici bon en plus autant dire que j'aime bien les couleurs donc c'est sympa c'est ce qui m'a coûté le plus cher cette veste là était à 60 euros la paire de chaussettes était à 15 euros pour ceux qui me demandent aussi souvent on me pose la question le cuissard aux alentours de 25 quelque chose comme ça et la combi je ne sais plus j'en ai eu pour 200 euros 200 euros sur tout ce que je vais vous montrer donc voilà la veste thermique assez sympa ça sera cool aussi pour en fait c'est vrai c'était vraiment j'avais dans le but pour cet hiver vraiment avoir du textile neuf et en plus je me doutais que de l'autre côté toutes les équipes allait annuler toutes les ventes et tout ça voilà donc ici et le dernier textile ça va j'ai été assez raisonnable pareil on retrouve une veste manche longue mais là cette fois ci c'est une gaba une gaba pour ceux qui ne connaissent pas je pense que ça commence à être assez connu parce que c'est vraiment un textile je trouve super sympa super classe on voit souvent avec dans les vidéos à la gaba de la clip step la gaba bleu à manche courte là j'ai pris manche longue chez wanti donc ça sert pour tout ce qui est quand vous allez rouler qui est en train de pleuvoir qui où il ya du vent oui fait frais franchement c'est vraiment le top une gaba c'est vraiment c'est vraiment sympa donc on voit c'est c'est vraiment collé au corps ici il avait aussi en manche courte mais je crois par contre il n'y avait pas de manche du tout c'était vraiment comme un coup bon ça s'arrêtait au niveau des épaules donc voilà ça c'est sympathique la matière qui est aussi plus spéciale voilà on a fait le tour un peu de ce que j'ai acheté j'ai juste une dernière chose à vous faire voir que je n'ai pas pris avec moi je vais aller vous chercher ça tout de suite voilà après j'ai eu ça le petit bidon wanti j'en ai eu six donc ça c'est sympa aussi pour faire la saison c'est sympa d'avoir tout le temps un stock de bidon donc à chaque fois dès que c'est pas trop cher je profite je prends donc six bidons comme ça en plus ils sont sympathiques comme ça en jaune fluo c'est cool donc voilà après le chat qui passe sur la table on le voit pas on le voit pas si on va le voir voilà mais du coup après bon comme je vous disais on va faire un petit récap voilà là j'en ai eu pour 200 euros je me suis refait pas mal de textiles hiver les vestes rien que les deux vestes déjà ça a coûté si je dis pas de bêtises 110 euros c'était les vestes les plus chers du coup voilà après ensuite là au niveau des ventes je sais pas si certaines équipes vont pouvoir vendre directement sur sur internet ça c'est une bonne question je pourrais pas vous dire ça peut peut-être être faisable mais je pense qu'avec les envois et tout ça ça peut être compliqué pour eux j'en sais pas plus voilà je j'aborde un peu ces sujets parce que j'ai énormément de questions sur ça et du coup c'est pour éviter de me répéter à chaque fois à l'écrit hop et du coup voilà donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de ventes cette année c'est compliqué pour pour tout le monde de toute façon voilà donc je vous ferai une vidéo de toute façon avec cet style dès qu'on pourra ressortir et refaire des sorties normales dehors pour l'instant on fait du oui vous allez sûrement retrouver du swift avec sébastien sur la chaîne parce que sébastien a investi du coup dans un homme trainer on va pouvoir faire swift à deux donc peut-être des des live à retrouver et aussi du coup peut-être des rediff sur la chaîne qui pourront être assez cool parce que là pour l'instant j'ai pas énormément de vidéos à vous faire je devais aussi le casque giro vous proposer une vidéo mais j'ai pas pris de plan avec le casque giro et là je me retrouve bloqué du coup pour vous faire un retour dessus enfin vous savez même pas pour le casque giro parce que le boxing n'est pas sorti je voulais refaire des plans avec d'abord donc voilà j'ai teasé un peu une vidéo qui sortira qui sortira plus tard mais vous l'avez vu de toute façon dans certaines vidéos le casque je l'avais ben voilà j'espère que ça vous aura plu surtout j'en sais pas plus au niveau des ventes poser la question aux équipes moi je vous ai présenté les textiles que j'ai acheté cette année j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos profiter il y a le cyclocross quand même cet hiver même si il ya pas mal de manches qui auraient été annulés ça fait plaisir quand même qu'elle cyclocross et qu'il ya quelques manches qui qui ont lieu voilà allez sur ce je vous laisse bye tout le monde bon